et bonjour à toutes et à tous je ne suis pas mort comme vous le voyez ça fait longtemps là c'est rare que je mette autant de temps entre deux vidéos mais bon j'ai entre deux j'ai eu le cordes vocales c'est en train de revenir là c'est pas encore au top mais ça va mieux donc là ça va la semaine prochaine on aura deux vidéos puisque il y aura sandland et et topspin on fera certainement les deux donc il y aura du boulot là ça peut paraître étonnant mais aujourd'hui comme vous le voyez sur l'écran l'écran d'accueil autour de moi on va se retrouver sur 13 mais pas la version d'origine pas celle là on va se retrouver sur la version qui a été refaite alors pourquoi je fais ça simplement parce qu'en fait ce jeu avec jérémy à l'époque on l'avait défoncé 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 voyez c'est même la version complète j'ai la notice j'ai tout on l'avait défoncé du coup on était content qu'ils annoncent une sorte de remaster remake machin enfin une nouvelle version on s'était dit c'est cool on l'a acheté le jour de la sortie sur steam à l'époque et on jouait évidemment chacun de notre côté mais on avait le micro en même temps on se parlait pour se donner nos impressions et en fait on était un petit peu comment dire décontenancé on va dire par la qualité du truc et d'ailleurs vous l'avez vu derrière ça a été un vrai bordel ils se sont fait tomber dessus et tout parce qu'ils ont fait vraiment de la merde et du coup on a joué les 20 minutes on l'a désinstallé tous les deux et on s'est fait rembourser et j'en ai jamais parlé derrière eux quand ils ont vu la catastrophe ils ont mis une autre équipe dessus pour faire des mises à jour corriger les bugs retravailler certaines certaines choses et notamment maintenant on a une version xbox series x et ps5 donc là je l'ai trouvé à genre trois ou quatre balles sur series x la version donc optimiser nouvelle génération on va voir ce que ça donne est ce que c'est mieux aujourd'hui ou pas on va laisser comme ça alors multijoueur local multijoueur en ligne option je sais pas ce que ça a apporté cette optimisation nouvelle génération je pense que c'est du 60 fps certainement peut-être une résolution plus élevée écoutez on va se lancer la campagne on va regarder ce que ça donne ohlala je viens de taper dans la caméra je vais me remettre dans le bon sens on va mettre on va se mettre comme ça et voir ce que ça donne il va prendre une bastos évidemment 13 à la base c'est une bd il est content que jacques oui oui je poursuivrai l'oeuvre entreprise par mon frère william et oui il y aura de nouveau un sheridan à la maison blanche ouais est-ce que vos gratte-papiers du fbi sont de taille arrêter les assassins de sheridan colonel amos il y en avait des doubleurs connus en plus à l'époque je me rappelle pas si c'était foutu comme ça cette cinématique d'intro dans le jeu d'époque je me souviens pas mais là on va on va reprendre sur la plage oui ça je m'en souviens ok je rentre au QG on dirait que la journée s'annonce plutôt calme hein tu as vu la mer ce matin mais qu'est-ce attends je te rappelle monsieur est-ce que vous m'entendez on dirait une blessure par balle essayez de bouger vos jambes ça devrait y aller t'inquiète il faut mieux te faire attention à toi plutôt bon on a les chargements ultra rapides évidemment on va essayer hein on a toujours ce style graphique un peu BD évidemment on va voir ce que ça donne hein déjà bon 60 fps ça c'est bien moi je peux pas marcher plus vite évidemment je suis blessé et tout c'est scripté il y a des choses je me souviens plus hein évidemment là j'ai pas du tout parti au bon endroit évidemment ou alors il y a une touche mais comme ils sont pas doués elle est pas indiquée mais je me souviens ah bah voilà l'autre il court vers moi et il a pas été foutu de me toucher sans déconner ils sont mauvais oh ma tête et bah toi Pamela fais attention parce qu'à mon avis j'ai plus trop de souvenirs mais je crois qu'elle va pas s'en sortir oh merde hélène c'est janet je viens de récupérer un blessé sur la plage de brighton il n'a aucun papier sur lui et il ne se souvient de rien je voudrais lui faire passer un scanner rapidement tu as un créneau ce matin ? dans une heure ? parfait je te l'amène alors toujours aucun souvenir ? regardez j'ai trouvé cette clé dans votre poche ça vous dit quelque chose la Winslow Bank ? tenez bon vous m'en voulez pas j'ai le nez un peu pris du coup hein ah la pauvre elle avait rien demandé voilà sensibilité il va falloir que je règle ça attendez parce que là on peut aller dans les options il y a une aide à la visée c'est pas ça que je veux on va baisser un peu on va voir si c'est mieux ou pas après on a les onomatopées il faut prendre des kits de secours évidemment on est pas sur un jeu 2024 on a pas la vie qui remonte tout seul il y a des choses je me souviens plus allez laisse moi tranquille avec ton la Kysiane bon on a zéro sensation c'est difficile là ah bah je pense qu'il faudrait régler encore l'insensi je me souviens plus par où Félix J là bas d'accord alors l'armure bloque les dégâts vous voyez ça dans le vol hein puisque là on pouvait soulever les corps et tout mais on s'en fout on a pas besoin de le cacher bon on va aller par là bas parce qu'il me semble que de toute façon il faut aller par là bon on va dire que les ah les sensations de tir et tout c'est quand même un peu il se passe pas grand chose quoi il se passe pas grand chose il se passe pas grand chose bon il y en a pas beaucoup de recul on a pas beaucoup de sensations bon on a des petites bulles là voilà pour voir les persos tomber et tout par contre euh voilà on est d'accord que j'ai des kits de soin ça manque vraiment de sensations en fait sur les tirs on a pas de recul on a pas bon il y a vous voyez pas ouf non plus hein qui court sur moi bon il y a vous voyez pas ouf non plus hein ouais c'est les mécaniques de l'époque hein mais bon là vous voyez après je suis pas dans un niveau de difficulté super élevé mais bon vous voyez qu'il me court dessus quoi hop on prend la voiture on se tire bon on 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 all Je vous montre pas, à l'époque, quand il est sorti sur Steam-là, je suis allé jusqu'à cette mission-là, et c'est là que j'ai dit, je me fais rembourser, ben on va dire oui, et ouais mon gars, on va te suivre, salut mon petit gars, ouais j'étais arrivé à cette mission, et j'ai abandonné, et j'ai dit c'est mort, ben on ferme la porte derrière toi déjà, allez, bougez-vous le fiac, il est toujours au fond, ben maintenant je veux sortir, c'est bien, ouais, ouais, là on va s'en aller hein, je suis tombé dans mon propre piège, et oui, et avec la voix de Chouarzy, comment ça s'appelle ce doubleur, je me souviens plus, je ne comprends rien au système de sécurité, comment on abaisse les grilles, voilà, il va falloir être discret, oh merde, bah oui, on peut pas faire ça hein, c'est pas possible, c'est pas possible, deux fois je prends la chaise, deux fois je le loupe, et à chaque fois il prend l'arme automatiquement donc du coup, il sait que ça a головé, il faut bienję, c'est pas possible, les pourriu avait trouvéé une fst. Mais bon, je ne peux pas t'y tuer, donc il va falloir que je sorte de là-dedans. Pas de panique, je vous en prie. Voilà, donc il y a une barre là, hop, petit coup de chaise sur sa gueule, mais normalement il n'y a plus personne, j'allais dire, il n'y a plus personne, est-ce qu'il va venir jusque-là ou pas ? Eh oui, ta gueule, eh oui, il va venir jusque-là. Il n'y a plus personne, il va venir, la Mangouste, puis on applique ici immédiatement. Bonne time, ta gueule. Eh oui. Il est peint dans ta gueule. Bon, c'est important de prendre les chaises, vous voyez, parce que forcément... Il y a du fric. ou peut-il bien se cacher ? Quelque chose de ton côté ? Allez ! Merde, ils sont plusieurs, là. Ça va qu'en faisant des doubles esquives comme ça, avec mon armure, je peux résister. Bon, c'est laborieux, mais ça se fait. Oh, mais que ce braqueur prenne un otage, et qu'on arrête cette alarme, je n'arrive pas à me concentrer. Ah bah, elle est sympa, elle. C'est toi qu'on va prendre nos otages, on va voir. C'est quoi ? Bah ouais, on va y aller, hein. Là, tu voulais que je prenne un otage pour qu'on coupe l'alarme, mais bah écoute, c'est ce qu'on va faire. C'est quoi ? Ouais, vous êtes enculé. Adios, les gars. Ils tirent pas, ils tirent pas, à partir du moment où je me suis retourné, ils ont tiré quand même. Eux, je peux leur tirer dedans. Parce que lui, l'otage, il s'en tamponne. Merde. Vite, mon arme, putain. Ah, la visée, c'est compliqué, hein. La visée, c'est compliqué. Les moyens de récupérer de soins, gilets, quelque chose par là, ce serait pas mal. Qu'est-ce que c'est compliqué ? Il faudrait que je puisse viser pour ça. Vraiment, la visée, c'est compliqué. J'ai du mal. Regardez, même coller sur eux, j'arrive pas à les viser. C'est un truc de fou. Allez, descend. Les échelles, souvent, c'est pas mes amis. Des jeux comme ça. Steve Roland, je vous arrête pour le meurtre de William Sheridan. Vous allez garder le silence et de refuser de répondre à la décision de tout ce que vous dites. Je ne me souviens de rien. Je ne me souviens de rien. Si je lis votre déposition, vous ajoutez même, ne pas vous sentir l'âme d'un meurtre gay. C'est touchant, mais vous conviendrez que je ne peux pas me contenter de tels arguments. En revanche, j'ai ici une preuve accablante. Oui. Les images, s'il vous plaît. Regardez ce cliché. Quoi ? Vous voyez l'impact derrière la tête. D'où la balle est-elle partie à votre avis ? L'immeuble, là. Regardez, pile dans la trajectoire. Et qui voilà ? Bien. Dois-je aller vous chercher un miroir ? Ou allez-vous enfin avouer l'assassinat de... Agent Scott sur la U. Je suis le petit, j'ai rien fait, moi. Ce dossier ? Mauvaise nouvelle, Colonel Amos. Le dossier militaire de Steve Roland a disparu du Pentagone. Là-bas, ils affirment que votre homme a bien été tué lors d'une mission il y a plus de deux ans au Mexique. Eh bien. On va pouvoir rassurer la veuve. Mais en attendant d'annoncer votre résurrection, Capitaine Roland, nous allons... Que se passe-t-il ici ? Hé, psst. Conche pas, je vise les menottes. Ravie de te retrouver, Steve. Bon, on va pas aller plus loin. Pour cette vidéo. La Mangouste a retrouvé. Rejoins-moi sur le toit de l'immeuble. Mais pas de carton sur les agents du FBI, hein. La fille de la banque. Bon. On va pas aller plus loin. On va s'arrêter là-dessus. Bon, écoutez. À 4 balles, voilà. Vous risquez pas grand-chose. J'ai l'impression qu'ils ont quand même visiblement corrigé les bugs et tout. Comme on est sur la version en plus maintenant, Next Gen, c'est plus Next Gen aujourd'hui. C'est plus fluide. La résolution est meilleure. Euh... Pour l'instant, vous voyez, dans cette vidéo, on a pas eu de bugs ou de trucs alors que j'en avais eu sur Steam à l'époque. Donc, écoutez, pourquoi pas ? Visiblement, ils ont quand même amélioré un petit peu le truc. Donc, après, il faut partir du principe que c'est un jeu qui date. Donc, avec des mécaniques qui datent aussi. Donc, forcément, c'est un peu rigide et tout. Mais, écoutez, au prix auquel il est trouvable maintenant, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Alors, on se retrouvera, du coup, la semaine prochaine pour deux vidéos. Je sais pas encore sur quel format. Je pourrais pas vous faire les deux le jour de la sortie. C'est pas possible, évidemment. Mais, euh... Je pense qu'on fera... Send Land en premier. On fera une grosse découverte. Et puis, euh... On fera... Top Spin après. Comme ça, j'aurais pu jouer un petit peu, m'entraîner un petit peu. Au moins, faire des tutos, tout ça, pour prendre un peu en main le truc. Et puis, euh... Je pense qu'on va faire ça. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.